On est de retour pour plus de FF12, Zodiac Age. Donc on est là à faire du secondaire pour le moment, parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Alors, la complainte du dragon, Balzac. Ah ! Rabanas, pleine de Giza. C'est où ça ? Mer de sable d'Ogyriensa. Désert ouest. On est à la porte ouest. Est-ce qu'on peut-il y aller à pied ? On va voir. Donc la dernière fois, on avait un peu avancé dans l'histoire, mais après on s'est arrêté. Parce qu'on a pas mal de choses, en fait. En secondaire. C'est bon ou c'est un peu sombre ? Je sais pas. Alors, euh... Ok, ok, ok. D'accord. Ça va où, là ? On va juste un peu découvrir la map pendant qu'on... qu'on essaye de faire la... la chasse. Je crois que là, il y a des trucs à faire avec les... Comment ça s'appelle ? Les... Ah ! Laisse-moi passer ! Les cactus, mais... Je crois qu'il faut prendre la... Enfin, il faut prendre... Il faut commencer une quête. Mais je crois que je ne l'ai pas commencé. Il fallait genre parler au... La dernière fois, on cherchait un mec... Qu'il devait nous expliquer quelque chose. Je crois que c'est ça. Il y a un peu tout qui se mélange, en fait, dans Madness. Il y a plein de petites quêtes et tout ça, à chaque fois. Donc, du coup... Du coup, il faudra un guide. C'est ça, le truc. Non, il n'y a rien. Ouais, non, il faudra un guide, honnêtement. Ça reste quand même un jeu où un guide serait le bienvenu qui... Qui vous explique, en fait, toutes les quêtes, pas à pas. Genre, ce qu'on peut faire au moment où on avance dans telle ou telle... Portion de l'histoire. C'est vrai que ça aiderait vachement. Je continue de tuer des trucs, hein. Parce que, enfin, je pourrais fuir à la place. Mais ça fait des pépés, hein, comme d'habitude. C'est pour ça que... On avance toujours... Toujours en tuant, en fait. Je crois que le dragon, il est dans cette zone. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Vous voulez pas venir, les gens ? Merci. On est bon. Putain, les dégâts. Bien vaché. Je vais bientôt mourir, hein. Putain, on prend rien en dégâts, ça tue. Très bien. On va continuer à faire le tour de la zone. Du coup, on peut se téléporter ici. Qu'est-ce que tu nous vends ? Ça, c'est des vieux trucs. Ouais, 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 ouais. C'est des vieilles choses. Donc, maintenant, on peut retourner à Rabanastre, je crois. À moins qu'on ait Balzac. Dragon, je lui ai vaincu, ok. Il y a lui, vu de serpent, qui a du piquant. On va d'abord tuer mer des sables. Grotte de Zeritha. Merde de sable. Alors, attends. Alors, maintenant, grotte de Zeritha, merde de sable. Merde de sable. Grotte de Zeritha, ok, c'est ici. C'est ici. Du coup, on va aller... Ici ? Je pense que c'est le plus proche. Alors. Merde de sable, Dojir Yensah Tunnel. Ok. Merde de sable. Ok. Voilà, comme ça, on fait... Parce que là, on a des gens, en fait, qui sont à Rabanastre. Des clients qui sont à Rabanastre. Donc, autant faire toutes les chasses. Comme ça, qu'on revient, on leur parle directement les uns après les autres. Au lieu de faire aller-retour, comme ça. Donc, très bien. Il y a des objets qui droppent, je devrais les ramasser. C'est pas... C'est pas très bien. Voilà. La quitte conscience. C'est bête. Bref, non, on avance, on avance, on avance. Faut que j'arrête de vouloir rester pour ramasser les objets. Sinon, on avance pas. On perd du temps. Alors, la grotte de Zeritha en haut, alors. C'est ça. Ok, on est bien. Parfait. Ouais, queue de Fénix. Alors, très bien. Voilà. Je vais pas mettre les cartes. Ok, c'est la partie qu'on connaît pas. Donc, c'est la partie qui devrait être au niveau, je crois. Ok, 39. Yeah, c'est ça. Je crois qu'en bas, il y a quelque chose, je me rappelle. Les chasses sont bien faites à chaque fois. Ouais, il y a quelque chose. Les chasses sont bien faites parce qu'elles vous envoient tout le temps à des lieux... Que, normalement, en fait, vous irez pas voir. Et, du coup, bah, ça vous... Ça vous fait découvrir plein de choses. Ça vous fait découvrir plein de choses. Et des trucs secondaires, tout ça, des zones de haut niveau. Ça, vraiment, c'est vraiment bien fait. Bon, par contre, il faut faire attention, des fois. Ouais, ça va. On est... On est juste le niveau qu'il faut, en fait. Parce que là, on est diamant. On est en train de découvrir tous les passages, là. Je sais que dans les mines... Enfin, pas les mines. Ici, dans les grottes, là. On a une Aeon. Aeon. Une Aeon, plutôt. Pas les Aeon. Je sais qu'on en a une. Qui traîne. C'est peut-être là. Il y a des chemins cachés, aussi. Il faut faire attention. Père de gornes voleurs. Donc, on a une deuxième paire de gornes voleurs. C'est pas mal, ça. Du coup, qui c'est qui pourrait... On avait dit que Baltier, il était avec Van. Donc, à la limite, elle... Van pourrait être notre voleuse. Notre deuxième voleuse. Comme ça, on n'a pas besoin de les... Ça fait un peu chier, mais... Mais comme ça, on n'a pas besoin de les intervertir, les objets. Enfin, les accessoires. Capturer, attaques, voler. Ok, c'est très bien. Ça, c'est bien, ça. Du coup, on fait la chasse, mais là, je suis plus ou moins en train de... 36, ça va. Plus ou moins de me balader. Code de maille. Ça va. C'était juste pour ça ? Ouais, je pense. Ouais. On peut regarder si on n'a pas des nouvelles choses à équiper. Ça m'étonnerait. Ouais, c'est un peu bas de niveau. Enfin, c'est un peu plus bas que ce qu'on a pour le moment. Un truc qui va être bien, c'est qu'on aura Célérité 2. Célérité 1, c'est relou. On va caster. Je crois qu'on l'a ou pas, Célérité 1 ? Maintenant que j'y pense. On a pas Célérité 2. Apparemment, je peux me rendre invisible. Ça, ça peut aider. Ça peut aider. Sauf si on attaque les ennemis, évidemment. Mais je crois qu'ils nous voient pas. Enfin, après, je dis ça. C'est faux. Parce que je me rappelle avoir testé sur des hauts niveaux et normalement, ils nous voient tout le temps. Les hauts niveaux nous voient. Donc, bon, c'est pas très très utile, honnêtement. J'aime bien qu'on ait changé la... Ah, voilà. C'est là. J'aime bien qu'on ait changé l'équipe, en fait. Genre la frane, bâche, hache. Et après, le reste. Ça va mieux. Ok, je sais pas si on peut le tuer. Je sais pas du tout si on peut le tuer. C'est pas celui-là auquel je pensais. Alors, on va mettre ça. C'est encore un doute. Toi aussi, on va le changer. Si, 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 il y a des... Il y a des morts-vivants. Très bien. Très bien. On va mettre la classe 3, peut-être. Prane, tu peux voler ? Pas que je m'avance de l'équipe. Sinon, je vais me prendre des Aos aussi. Ça survit. Je sais pas si on a volé. Rien à voler. On est bon. Je sais pas si ça fait plus de dégâts ou pas. C'est des morts-vivants. En théorie, ça doit marcher. Ouais, 3 000. Le mieux, ça reste une hour. Il est résistant à Quadra, machin. Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Il est immunisé au physique. Ouais. Ok. Ils auraient pu lui mettre une animation. Au lieu d'avoir ça. C'est un peu de la merde. Elle a stop l'autre. Ouais, non. Ça va. Remettre, ça marche. Apparemment. Ou pas. Ok. Maintenant, il est immunisé à quoi ? La magie. Comment on lui enlève le... Stop. Lenteur. Ça. Ouais. Il est immunisé à tout, en fait. Je crois que des fois, il est juste immunisé à tout, en fait. Tout simplement. Lenteur, ça va marcher. L'élection, miroir, huile. Ah, tiens. Absorber les... Absorber les HP, ça marche. Tiens, Arcane. Enfin, Ténèbre 3 de Arcane. Ah. Ce qui est marrant, c'est que lui, c'est de la foudre. Et les... Ce qui vient de l'aider, en fait, c'est des... C'est des morts vivants, en fait. Pas vraiment de sens. Qu'est-ce qu'on va lui faire ? C'est relou. Je sais pas ce qu'il faut faire, en fait. C'est de la foudre. La foudre, ça devrait pas marcher. Il fait de la foudre. Oui, voilà. Super. Déjà. Je sais pas. Je comprends pas vraiment comment il fonctionne, en fait. Des fois, il est immunisé. Des fois, non. Là, il est immunisé quasiment à tous les éléments qui existent. C'est bien. Il a l'air pas mal, ça. Il y a la saignée qui marche et... La toxine. Bon, on va spammer toxine, puis il a pas l'air d'être immunisé à ça. Bon, ça, ça se passe bien. En plus, il n'y a plus de... Ah oui, arrête de faire... Arrête de faire ça. Très bien. C'est le dernier. Adieu. C'est clair. C'est clair. Parfait. Vous obtenez Léon Adra-Mélec. Je pensais qu'on aurait besoin de Penelo aussi, mais en fait, pas du tout. Ouais, le plus chiant, je crois que c'est les ZAD, ici. En plus, ils font tout des... Des altérations d'état, je crois bien. Donc, c'est un peu le truc un peu chiant. C'est un peu chiant. C'était les portes, les machins. Il faut qu'on regarde où on doit aller pour la chasse. C'est quoi, c'est un circo ? Ah oui, par contre... Remettre ça. Capture. Langue de feu. Je crois que ça, c'est une épée de feu. Après, pour les faiblesses du boss, je ne sais pas honnêtement. Je ne sais pas trop bien compris comment il fonctionnait. Des fois, il est... Il prend des dégâts de magie. Il a l'air d'être tout le temps, plus ou moins, immunisé aux dégâts physiques. Après, il n'est pas immunisé contre, genre, les dégâts de saignée, des trucs comme ça. Voilà, toxique. Donc, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Je ne sais vraiment pas trop. Et hop là, maintenant, on est de retour ici. Et là, c'est... Le bas niveau. Allez pas tuer des trucs, oui, on s'en fout. Les gens, venez. On re-rentre. Ok. Alors, fais voir ce que j'ai récupéré. Il y a de très spécial. Langue de feu. Ah, c'est une... C'est une épée bas niveau. Un casque de géant. Aubert. Un bracelet de diamant. Permet de vider intégralement les coffres au trésor. Hum. Je ne sais pas si c'est intéressant, ça. Je ne sais pas si c'est intéressant. Je ne sais pas trop comment ça marche, en fait. Genre, on récupère plus d'objets. Ou alors, vous savez, des fois, il faut... Genre, il réapparaisse. Genre, quand on a bloc de rouille, ça veut dire qu'il n'y a plus rien du tout dedans. Peut-être. Peut-être que ça marche comme ça, en fait. Je ne sais pas du tout. Bloc de rouille. Qu'est-ce que ça veut dire de faire ça ? Je ne sais pas du tout. J'ai l'impression que c'est mauvais, mais ça serait débile. Je ne sais pas pourquoi on aurait besoin de bloc de rouille. Il y en a un qui m'a donné des guilds, je ne comprends pas. Je ne sais pas du tout. Je peux faire une pause deux secondes pour aller voir. Donc, le bracelet de diamant permet de vider intégralement les coffres au trésor. Je reviens vite. Et on est de retour. Bon, après avoir lu pas mal de choses, honnêtement, je n'ai rien compris. Non, mais sans déconner, c'est plus un objet de fin de jeu, apparemment. Pour un endroit, je crois, plus tard, avec des coffres où il y a des grandes chances, en fait, d'avoir des bons objets. Mais sinon, ce n'est pas vraiment intéressant d'être utilisé. Donc, pour le moment, je pense qu'on va simplement l'enlever. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Vous avez écrit quoi ? En jaune ? C'est bon, on peut arrêter de tuer des zombies ? Enfin, après, bon, ça fait... Oui, ça fait des bonnes chaînes, en fait. Ce n'est pas si mal, mais... Ah, les zombies, c'est toujours le top. Pourquoi... Pourquoi tu n'attaques pas, Hach ? Attends. Bon, vite. Bah, si. Ah, je sais pourquoi. Parce qu'elle veut faire ténèbre, en fait. Mais, euh... Ok, attends. Quelle est la meilleure magie ? 42, c'est glace 3. Glace, alors. Donc, n'observe pas la glace. Non. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai deux magies, en fait. J'avais deux magies, à la base. Donc là, on a la glace. Après, ce serait... La foudre. N'observe pas la foudre. Normalement, elle va... Ah, très bien. Oui, elle ne fait pas ça, parce que... Du coup, elle check... Avec le gambit. Genre, il n'y a aucune vulnérabilité intéressante. Un bloc de rue. Ouais, on va changer le... Le bracelet. Pour le moment, ce n'est pas intéressant. Donc, ouais. Elle essaye toujours de faire à chaque fois... Qu'est-ce qu'on lui met, ça ? Elle essaie à chaque fois de faire... Les ténèbres. Mais, du coup, eux, ils absorbent les ténèbres, parce que c'est des zombies. Et après, elle ne fait rien d'autre, parce qu'ils ne sont pas vulnérables aux autres magies, en fait. C'est pour ça que j'en avais deux à chaque fois. De magie, comme ça. C'est quoi, toi ? 38 dragons, squelettes. Ah, il a bravoureux. Il doit faire super beurre. Pas bon. On ne peut pas le capturer. Qu'est-ce qu'il va nous pourchasser, tout le long ? Ouais, c'est un peu bizarre, l'explication du bracelet. C'est bien en fin de jeu, apparemment, dans un endroit. Le trial, je crois qu'il parlait du trial, mais je ne sais pas où on a ça, où on fait ça, en fait. On verra ça plus tard. J'ai toujours pas regardé où était notre chasse, mais là, je pense qu'on a fait le tour de la zone. Ça se passe bien, honnêtement. On défonce tout. Très bien. Ah, il y a encore un passage, alors comment on y va ? Ok. Ouais, il y a encore un petit passage qui va à la mer des sables, en fait. Il faut se trouver l'endroit. En gros, si on a toujours le brassard, là, de diamant, on va avoir des blocs de rouille la plupart du temps. Mais on a une chance un tout petit peu plus élevé, je crois, d'avoir des bons objets. Mais bon, ça reste genre quelques pourcents, en fait. en tout cas, nous, le dragon et les mains, ça. Ah, ok, 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 mais on n'est vraiment pas du tout. Donc, qu'est-ce que... Euh, est-ce qu'on prend... Attendez, il faut que je regarde la grotte, comment on y va, comment on y va, comment on y va, comment on y va. Ok, il y a ce passage, il faut rentrer, il faut passer par le côté gauche. Par là, là, le centre. Comme ça, on a le raccourci. Ok, ça marche. Comme ça, on va pouvoir faire tomber la pierre et avoir un raccourci. Je sais pas si c'est vraiment très, très utile. Au moins, on l'a, quoi. Ta-ta-da. Très bien. C'est pas... Attendez, c'est pas... Merde. Je suis allé au mauvais. Enfin, on peut y aller de ce côté, mais c'est plus rapide, là. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. C'est bizarre qu'on l'ait pas fait, ce truc. Cet endroit. On a dû être... On a dû venir, en fait, au début. Et c'était trop au niveau. Genre, les flancs verts, là. Ils sont résistants aux attaques physiques, la plupart du temps. Ok. Donc, on a le raccourci. On peut maintenant... Donc, c'est continuer vers tout à droite. Comment on y va ? Pas un endroit où, genre, on peut sauter directement. Par contre, on va être à court de remède. Non, mais il faut qu'on... Ça fait trop longtemps qu'on combat sans faire de pause. Sans aller acheter des remèdes. Remède 21. C'est bon ? C'est top. Genre, là... Il est pas à niveau, ça ? T'es en train de taper. T'es en train de les soigner. Je crois que c'est parce qu'il tape vent. Je sais plus. Il tape quoi ? Ouais, bat ton Tornad. C'est pas grave. Alors, donc là, on peut pas... Ok. Donc, tout simplement, de ce côté-là. Ok. On y va ! Ouais. Euh... Merde. Peut-être pas. Si, 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 si. J'aime pas trop jouer avec la carte en plein milieu. Je sais que c'est un peu... Pas très intéressant à regarder. C'est juste que là, vu qu'on veut trouver des endroits bien précis, on est un peu obligé de tout le temps avoir la carte ouverte. Ouverte. Euh... Ok, on y est. On y est. Si je me rappelle bien, je crois que c'est dans ce coin-là. Euh... Je crois qu'il faut partir et revenir. C'est à quoi, les émissions. C'est à quoi, les émissions. Ponte-sel. Ah ! C'est où, ça ? Euh... Où est-ce qu'on est ? Désert-Ouest. Cool. Cool, cool, cool. Intéressant. Après, c'est un truc que j'aime bien dans FF12, que je crois que j'en avais déjà parlé, où les lieux sont souvent connectés entre eux. Enfin, ils sont tous connectés entre eux. Donc, vous n'avez pas vraiment besoin de vous téléporter nulle part. Dans théorie, vous pouvez toujours marcher, je pense. Euh... Jusqu'à l'endroit où vous voulez aller. Je crois bien. Donc, ça, c'est cool. Normalement, c'est là. Euh... Comment ça marche ? Je vais voir ce qu'ils disent. Alors, besoin de l'essence du... C'est bien ça ? C'est bien ça. Alors, le monstre se trouve dans les grottes, près d'un accès au désert Ouest de Damascus. Il faudrait une bonne dose de patience pour le dénicher. Je crois qu'il faut tout simplement rester là. Bah, avec le temps qui passe plus vite, c'est mieux. Je crois qu'il faut attendre, tout simplement. Si on change un peu d'équipe, aussi. Hop, hop. On a pas l'air con. Je crois qu'il faut attendre, mais je suis pas trop sûr. Ah, voilà, ça y est. Pire de feu. Marilite. Il est gros. Pourquoi il y a de l'immunité, là ? Il est immunisé à la glace. Ou peut-être à la magie, en fait. Ok, encore ça va scommer. Donc, il est immunisé aux magies, je pense. Je vois pas pourquoi je mets de l'huile, ça sert à rien. Ça marche, Toxin ? J'ai pas fait attention. Ouais. C'est bon. Fiole d'essence de serpent. Très bien. Bon, bah voilà. Ça se passe bien. Bon, je crois qu'on peut partir. On peut refaire un tour, histoire de tuer des trucs, avec cette équipe-là. Il y a une bonne parade. Il y a une bonne parade avec son épée. Ouais, il prend pas vraiment beaucoup de dégâts. C'est trop bien. Bon. Allez, Kassos. Kassos, Kassos. Il faut que je regarde les gambits. Juste 2 secondes, voir si on est bon. Toi, t'as volé. Toi, t'as capturé, attaqué. Ouais, c'est bon. Je regarde ses HP. Enfin, il y a plein de monstres qui le tapent, mais honnêtement, ça se passe super bien. Ah ouais, il est très... Il est bon. Très, très bon en tank. Bon, en tout cas, pour ce qu'on est en train de connaître. On retourne à un cristal et on se casse. Là, on est fini. Par contre, où est-ce qu'il y a un cristal ? Qu'est-ce que je l'aime bien, ce jeu. Donc, on va parler aux deux clients. On se fait payer. Et c'est bon. Alors, par contre, il faut savoir où c'est. Alors, on a lui. Ok, c'est... Dans les dessous. Et l'autre, c'est où ? Oh, ah oui, c'est le tavernier. Ok. Pam, pam. Ah, je sais pas si je vais faire un épisode de deux heures, par contre. Il faut vraiment trop le temps. On va aller à... C'était où ? C'était en haut à gauche, je crois. Enfin, pas complètement en haut. Sort. Là. Là. Très bien. Épée de glace, carcan, lunaire. On va voir. Carcan de glace. Non, c'est l'épée de glace, carcan lunaire. J'ai inversé les deux mots. Mais ça, c'est des vieux trucs, l'épée. Après, carcan... Je crois que c'était un... Je sais plus. Je sais pas, j'ai pas fait attention. J'ai pas vraiment fait attention. Ouais, c'est ça, carcan lunaire. C'est un metal découpé selon la forme de la pleine lune. On le dit, à la fois capable d'affaiblir son porteur et de créer un puissant champ de force protecteur. Super. C'est marrant, parce qu'on doit avoir tellement de différents types d'objets. C'est dans les jeux comme ça où je m'imagine avec, genre, un sac où il y a plein de trucs dedans. Genre, on plonge la main et... Il y a tout plein de trucs, genre des écailles, des pots de serpents, des trucs gluants. Genre, tout et n'importe quoi. Plein de différentes pierres. Pierres de feu, pierres d'eau, pierres de... C'est marrant. Alors... Il y a une serpente, pierre de téléportation. Ok, très bien. Alors, maintenant, on a d'autres choses. Donc, on a ça. Ça, c'est pas un bon astre. Pour le moment, on n'a pas encore Gilgamesh. On va la voir après. C'est plus quand, mais... On va la voir. Je crois qu'il y a quand même pas mal de trucs à faire. Qu'est-ce qu'on fait ? On va aller voir Mont-Blanc. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Enfin, on a fait trois chasses. Je ne sais pas si c'est suffisant pour monter le niveau. Je pense pas, hein. Je pense qu'il en faut encore un peu plus. Terre, téléportation. Nouveau contrat. Yes. Ok. On va le contrat. Chocobo Vengeur et le Fourmilion. Ah. Quelqu'un qui vient nous aider. Ou alors, prendre la prime, plus ou moins. Fourmilion. Normalement, on a tout. Je crois que le... Gilgamesh, c'est genre... Le guerrier secret. Ou un truc comme ça. Très simple de voir que c'est Gilgamesh. Le dernier combat est un peu dur. Si je me rappelle bien. Ah. Ça a augmenté. Ok. Maintenant, les jambières d'acier permettent d'éviter les pièges. Ok. Interessant. Très bien. On peut voir. Non. On n'a pas de... Bon, déjà, on a plus d'objets. Donc, oui. Il y a quand même des... Des choses qu'on récupère, en fait, au fur et à mesure. Genre là, on a plus d'accessoires et tout ça. Donc, plus tard, on aura sûrement les magies, je pense. Pas grand-chose de cher. On a plus d'accessoires. Vage ancien. Texte antique, on signe à préciser une certaine profession. 20 000. Ah, je crois qu'on en avait déjà eu des comme ça. Monographie du sorcier. Je crois qu'on avait déjà eu ça. Alors, c'est pas dans le butin. C'est dans l'objet-clé, je crois. Ouais. Alors, ce texte, pardon, permet d'obtenir des butins supplémentaires des invertébrés et morts-vivants. Donc, ça, c'est pas mal. Ça, c'est cool, ça. Non, je crois qu'on a des gens à Rabanas, encore. Je crois que la sous-ville, on peut voir. Juste devant les égouts. Ah, bah tiens. Je crois que... Je crois que ça va être là où on va devoir faire joujou avec les lacs ducs, là. Un lac duc. Ah, merde, c'est pas là. C'est la porte sud. C'est pas grave. Ça va être un peu long et chiant. Honnêtement. Parce que c'est un peu le même système des portes. Vous vous rappelez les portes bleues et rouges, là ? Genre là, on va devoir... On va sauvegarder. On va devoir bloquer l'eau d'un côté. Ça va nous permettre de passer de l'autre, etc. C'est un peu ça, en fait. C'est pas très, très fun. Après, il y avait l'autre... La lettre, là, qui disait faire est, sud-est, machin. Il faudrait la lire, la lettre. Je vais la lire, une fois que je serai dans les égouts. Alors, hop. Alors, c'est qui ? Non. C'est toi ? Oui, c'est toi. Cruella. Oh, mon dieu. Or, trop sain. La chasse commence. Alors, montre-moi où c'est. Normalement, c'est dans les égouts. Ouais, c'est en plein milieu. Par contre, je suis un peu fatigué. Je crois que ça doit s'entendre. Je sais pas si je vais continuer, genre, deux heures l'épisode. Ou alors, je vais m'arrêter dans pas longtemps. On va voir. Je n'étais pas assez fatigué avant de commencer. Maintenant, je suis un peu trop fatigué pour continuer. C'est un truc un peu chiant, quoi. Par contre, on va faire voir les objets. Je crois que c'est objet-clé. La lettre. La lettre poussiéreuse. On peut la lire. Alors, des mots ont été griffé à... Est, sud-est, est, sud-ouest, sud-est. Attendez, je vais prendre un screenshot. Je ne sais pas ça, comment on nous aider. On verra. Alors... Il y a ces codes, en fait, ça, là. Ça peut nous aider, honnêtement, à trouver la bonne combinaison pour aller à tel ou tel endroit. Mais, il faudra un guide, en fait. Bon, nous, pour le moment, on va juste se balader. Parce qu'il y a plein de coffres à récupérer, c'est un peu roulou. Je ne sais pas vraiment où je vais. Quel niveau, là ? Ok, c'est bas niveau, donc je ne me fais pas là. C'est bien, le premier truc que je prends, ce n'est pas le bon. En bas, il y a des coffres. Comment on descend ? Comment on descend ? Par là, peut-être. Ok, je crois que je suis sûr. Je crois que je tiens quelque chose. Carreau de l'eau. Ah, il y a pas mal de trucs, ici, à récupérer. Ok. Il y a aussi de la merde. Ah, règle cylindrique. Ça, c'est une arme, vous savez, les armes de mesure. Pas vraiment quelque chose d'intéressant. Je crois que celle-là, on ne peut que la trouver, ici. Donc... On fait des tours, je ne sais pas si c'est bon. On retourne au centre. Le plus emmerdant, en fait, c'est du coup, c'est cette cinématique. Je ne crois pas qu'on puisse la zapper. On ne peut rien faire. Ouais, le plus chiant, c'est ça. Ça, il n'y a aucun moyen, en fait, d'accélérer le truc. Ouais, le cours. Du coup, ça ne fait que 3 points, peut-être. Oh, merde. Moi, je veux juste aller au centre, en fait. Par là. Peut-être. Il y a eu encore un message jaune sur le personnel. Je crois que c'est quand il est trop loin, en fait, de... Pour faire son habilité, son attaque. Et du coup, ça dit, genre, annuler ou un truc comme ça. Ah, je crois qu'on est... Ah, on est bon. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Bougie de garam... Garam-sit. Il y a la zone cachette sur la carte de ça. Ok. Ok. Ouais, il y a encore le centre qu'on n'a pas... On n'est pas allé voir. Mais là, on devrait pouvoir... Ouais, aller au boss. Ok. Je crois. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah, c'est pas un truc genre, il faut que des femmes ou des trucs comme ça. Il y a un boss comme ça. C'est pas une chasse. Ah, bon, c'est... Alors, il veut prendre un véritable propriétaire. On doit se trouver au sud des égouts. On dit qu'il aime la compagnie des femmes au point d'éviter complètement les hommes. Hop. Ouais, du coup, ça va faire mal. On va juste le spammer. On va même pas mettre l'heure sur Fran. Ah, il est immunisé. Ouh, la vache. Ah, le pauvre truc, quoi. Voilà. Ouais, c'est ce qui arrive quand on met... Attends, on est avec qui va. C'est ce qui arrive quand on met deux magiciens dans le même gron. Voilà. C'est bien, hein ? Il n'y a pas grand-chose qui résiste. On va essayer de revenir. Attends, je peux passer par là ? Il faut essayer d'aller vers le centre. Attends, là, je ne fais pas. Non. Ouais, non, 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 il faut qu'on revienne d'où on est venu. Par où on est venu, en fait. On devient assez puissant, honnêtement. Depuis un petit moment, là, ça y est, ça... J'ai envie de dire que ça augmente bien, en fait. Depuis qu'on a amélioré les équipes, aussi. On récupérait pas mal de magie. Genre les dernières, quoi, les niveaux 3 et tout ça. Ça se passe beaucoup mieux. Très bien. On passe par en bas. On va passer par là. Action annulée, voilà, c'est ça le message. Ok, nickel. Nickel, nickel. Donc, on voudrait aller vers le centre. Parce que c'est les deux du centre. Ah là là, la cinématique. J'hésite toujours à me lancer dans Darkest Dungeon. Parce que ça a l'air vraiment chill, en fait, à jouer, quand même. Enfin, dans le sens où... Pas de chill. Oui et non, mais... Dans le sens où... Pas vraiment besoin de se déplacer, rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Le gameplay est relax, quoi. C'est pas comme... Je crois que ça sert à rien, ce que je viens de faire. Attends, peut-être que si on prend ceux de... Vraiment devant... Je crois que c'est pas grave. Ceux-là, là. Non, on peut rien faire. Aïe, 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 aïe. Après, peut-être qu'on y est allé. Je comprends plus maintenant la map. Est-ce qu'elle est illuminée maintenant, le centre ? Je sais pas. On va regarder. On va mettre... Celui-là sur la droite. Et après, on va voir ce que ça fait. Sinon, après, j'arrête. Et à la prochaine fois, on continuera... Les chasses. Est-ce que là ? Non, on est pas allé de ce côté. Enfin, pas au-dessus, en tout cas. Alors, je vais voir si je peux passer... Comme ça. C'est un petit, toi. Guess Pounce. Guess Pounce. Voilà. Yeah, gla. C'est le fun, le gla. Mais ça a pas marché. Collier de jade. Ça, c'est contre les mauvais esprits, ça. Les chinois. Ah, yes. Je crois qu'on est bon. Pas vraiment, en fait. Non, pas vraiment. Il y a un truc au fond de nous. Ah, merde. Mais est-ce que c'est possible, en fait, d'y aller ou pas ? C'est ça, la question. Ah, là, ça m'en fout. Ah ! Je crois qu'il faut le faire des deux côtés. Je sais plus. Je vais voir un peu ce que ça a changé. On entend un bruit d'une porte, excusez-moi. D'écluse. Ok, ça marche. J'avais oublié ces boules. Ces boules à activer. Putain, comment je fais pour moi ? Je pense qu'il y en a une sur le côté gauche. Je n'ai peut-être pas vu. Je ne sais pas, on va voir. Parce que là, ça n'a strictement rien changé de l'activer. Donc, il y a sûrement deux portes à fermer. On va voir. De toute façon. Ce serait bien que ça soit accéléré quand on accélère le temps. Mais non. Ah, donc je pense toujours à... Darkest Dungeon, ça a l'air cool. Après, le jeu, il est un peu long. En ce moment, je n'ai toujours pas fini. Bah, j'ai FF12 du coup. J'ai Assassin's Creed Odyssey, qui est vraiment cool. Que je n'ai toujours pas fini. Très, très long, lui. Très, très grand. Donc, je ne suis pas prêt de le finir. Bah, c'est tout, en fait. Après, le reste, j'ai fini. Il n'y avait que ça sur le feu, en fait. Il faut que je m'occupe, du coup. Yes, boule. Let's go. Ah. Ah non, il y a toujours la musique. J'ai cru que la musique, elle s'était arrêtée. Pourquoi c'est là-bas qu'on entend ? On entend des bruits d'une porte d'exclusion. On peut tuer cette merde-là ? C'est pas là, du coup. Il y a un truc dans l'eau. Donc là, on a activé les deux boules. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? Attends, je vais juste aller voir les coffres en bas, là. Comment on fait pour descendre, là ? Non, c'est pas ça. C'est pas ces coffres-là, ça, on les connaît. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un alimentaire d'eau, niveau 25. Ah, peut-être qu'il y a des... Non, j'en sais rien, en fait. Je pensais à des symboles au centre, là, qui sont activés. On fait quoi, les deux du centre, maintenant ? Ouais, ça va. On fait. Je l'ai bien. Ça va. Sous-titrage ST' 501 ? C'est ce qu'on fait. Allez, on a cette vedon. Onла le disso. Tu verors... leability. Tout est, tu ne Bizim. Oui, on va. Alors, est-ce que ça a fait quelque chose ? Ah ah ! C'est ça, c'était pas allumé tout à l'heure, donc normalement... Ah, il y a peut-être plus d'eau maintenant au centre. Ah ah ! C'est ça. Mais du coup on fait comment ? Ah, c'est là, c'est ouvert. Oh ! Oh ! Oh merde ! Je l'ai pas fait ce truc. Q-Q-L-A-N. Une action. Alors, attends. Un beat. On va faire comme ça. Toi aussi. Pas réussir à rouler. C'est une ION ou pas ? Je crois. Oh, les PV ils descendent. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais je crois pas que je l'ai. Euh... C'est le chronome ancien qui l'a ? Ah oui. Elle est on. C'est fou. Euh... C'est... C'est... Ce qui inverse les dégâts. C'est paradoxe, je crois. Je crois que c'est paradoxe. Genre, quand on prend des dégâts, ça nous soigne. Et quand on se soigne, ça nous prend des dégâts. Sous-titrage ST' 501 ? C'est pas possible. �g les dégâts. C'est pas possible. Ah non, les PV ils sont trop abusés en fait. Oh mon dieu, ils courent. En plus une fois que je suis à 0, ça me tue en fait, ça me laisse même pas un HP. Oh tu veux le combattre ? Oh putain, le plus il est vraiment pas de notre niveau. C'est cool. Ah merci. Merci Val. Je vais pas avoir le temps de me soigner. Ouais non, là c'est bon. Ou alors il faudrait double vie, double HP. Non c'est mort. Quoi que dans un instant je me demande si ça va marcher en fait, si on baisse mes paradoxes. Parce que en fait nos HP continuent à tomber. On se prend pas des dégâts c'est juste une sorte de debuff quoi. Je pense qu'il nous faut juste beaucoup d'HP tout simplement. Ouais. Bon, il est pas encore prêt. C'est une guerre parce qu'il reste. Je me sens pas. Yé ! Un coup. Un deuxième coup. Troisième coup. Yé ! J'ai envie de dire que... Peut-être que ça peut marcher, en fait. Putain, faut que t'arrêtes de faire du leur, en fait. On peut arrêter de faire acuité et tout ça, s'il vous plaît ? Juste, genre, taper. Ah, putain, inaction, quoi. En plus, c'est vraiment le truc le plus chiant, quoi. Y'a inaction. Ah, ça dort, là, par contre. Hmm. À la limite, on peut peut-être, en fait. On peut peut-être, on va prendre les deux mages avec Bâche. Ça, honnêtement, ça m'étonnerait, hein, mais... Peut-être. Tu vois. Là, 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 là. Ok. On peut faire ça. Les autres, elles vont spammer les magies. Ok. Peut-être que comme ça, ça marche. Faut prendre possession d'une. Ça, y'a des ZAD au début, donc faut spammer les AOE, les défoncer, les machins. Faut pas se faire chier. Après, quand ça commence à crever, il faut désactiver des Gormbit. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok. 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 Ah, je peux pas bouger. Ah, je peux pas bouger. Ah, je peux pas bouger. C'est quoi ça. Niasme. C'est quoi, ça ? C'est pas grave. Elle a quoi elle ? Inertie, inaction. Putain inaction. Tout le monde a inaction ? Les enfoirés. C'est pas grave. Ah, mais on a plus de remède en plus. C'est assez grave. Mais en fait, on a plus de remède pas une coupe. C'est là. On a plus de remède, plus rien. C'est vrai que quand on aura plus d'MP, ça va être la merde. Ah putain une action, souvent on enlève une action, ah non il faut des remèdes. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501